L'enquête de nos collègues de l'émission JE sur l'église de Scientologie fait encore des vagues. La sénatrice Célène Hervieux-Payette demande à Québec et aussi à Ottawa d'ouvrir une enquête et de revoir le statut fiscal de l'organisme. Quant à moi, c'est une organisation en but lucratif, qui a 40 sociétés qui relèvent de cette soi-disant église. Et je trouve que c'est de la fraude. La sénatrice Célène Hervieux-Payette se lance à l'attaque et demande au gouvernement du Québec et à celui du Canada de revoir le statut de l'église de Scientologie, qui profite des largesses du régime fiscal. Surtout au Québec, où depuis 1993, les Scientologues sont traités sur le même pied que toutes les autres religions, contrairement à la France et à l'Allemagne qui ne les reconnaît pas. Les activités de l'église de Scientologie ont été largement documentées par l'enquête de l'émission JE. Les Scientologues au Québec se prévalent de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, qui stipule que sont exempts de toute taxe foncière municipale ou scolaire, un immeuble utilisé non en vue d'un revenu, mais dans la poursuite immédiate de ces jobs inconstitutifs, de nature religieuse ou charitable. C'est justement cela que la sénatrice remet en question. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on devrait faire une enquête. On exploite des gens, des petits gens. On extorque, à mon avis, de l'argent quand je vois le prix qui est payé pour les cours. Et de toute façon, je leur dis soit de bonne chance pour prouver que c'est une vraie religion. Ça n'en est pas une. C'est une pyramide. Une religion pyramide. Vous, ils ont essayé de vous recruter, vraiment? Oui, bien, je n'ai pas embarqué. Je suis cathodique. Nous sommes au 4489 rue Papineau, à Montréal. C'est le siège de l'église de Scientologie dans la métropole. L'édifice ici est évalué à près de 700 000 $. Mais en vertu de leur statut, les Scientologues ne payent pas d'impôts municipaux, pas de taxes scolaires non plus, et peuvent aussi émettre des reçus de charité. C'est ça qui est remis en cause. En profitant toujours de leur statut fiscal, les Scientologues ont acheté ce superbe édifice, rue Sainte-Catherine en plein centre-ville, afin d'accroître leur visibilité. Ici, comme la rue Papineau, ils ne paieront pas d'impôts fonciers, pas de taxes scolaires non plus. Et le débat, la question que lance la sénatrice Servieux Payette est simple. Au moment où l'État québécois doit revoir chacune de ses dépenses, n'est-il pas le temps de revoir le statut de certains groupes, comme les Scientologues? Ici Paul Larocque, TVA Nouvelles, à Montréal.